Qu'avons-nous appris dans le chapitre sur l'ouverture atlantique ? Au XVe siècle, les Européens se lancent dans de grandes navigations océaniques, permises par des améliorations techniques. Ils souhaitent convertir de nouvelles populations et trouver de l'or et des épices. Christophe Colomb atteint l'Amérique en 1492. Vasco de Gama contourne l'Afrique en 1498. Dans ces nouvelles régions, les Européens découvrent de nouvelles populations. Les Européens entament ensuite la conquête et la colonisation des régions découvertes. En Amérique, les puissants empires aztèques et incas s'effondrent. Le choc microbien détruit la quasi-totalité de la population amérindienne. Les Européens ont besoin de main-d'œuvre pour exploiter les territoires conquis. Ils mettent alors en place la traite atlantique, déportant des dizaines de milliers d'esclaves africains vers l'Amérique. Le commerce triangulaire se met en place. C'est-à-dire l'échange entre produits européens de l'artisanat et de l'industrie, esclaves africains et produits exotiques américains. Une première économie monde voit le jour. Les espèces végétales et animales circulent également d'un continent à l'autre. Ces différentes circulations, qui se font dans la violence, génèrent des métissages et des influences culturelles croisées. Des cultures différentes se découvrent et apprennent les unes des autres. Les espèces végétales et les autres.